Générique 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 Tout est politique, seconde partie, bienvenue si vous nous rejoignez. Jean-Marie Bockel, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'IDI pour les questions internationales, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, sénateur du Haut-Rhin. Quel spectacle Jean-Marie Bockel se vote, ou plutôt se non-vote de la loi Macron avec vos collègues parlementaires de l'Assemblée. Vous l'auriez voté, vous, la loi Macron ? Il y a le débat au Sénat qui n'a pas commencé, et donc je laissais toutes les hypothèses ouvertes. A bien des égards, je l'aurais voté. Quelques dispositions concernant les professions réglementées méritaient d'être améliorées parce que, je pense, le notaire notamment, il y a tout de même un enjeu d'emploi très important, mais j'étais ouvert. Cela dit... Aujourd'hui, non ? Vous n'êtes plus ? Ah non, non, mais je veux dire, le débat au Sénat n'a pas eu lieu, quoi. Cela dit, aujourd'hui, ce spectacle, il est surtout le spectacle du Parti Socialiste. Vous savez que j'ai été longtemps au Parti Socialiste avant d'être un ministre d'ouverture de Nicolas Sarkozy. J'ai même été jadis dans un gouvernement fabius sur les questions de petites entreprises. Et franchement, on a vraiment l'impression que c'est Valls qui sifflent la fin de la récréation. Quand on voit sur les écrans de télévision les mines faussement chaffuines d'un certain nombre de frondeurs, franchement, en plus, je les connais tous. certains peuvent être sincères, mais il y a tellement d'hypocrisie dans tout ça. Et pourquoi il y a tellement d'hypocrisie ? Mais parce que comme le Parti Socialiste n'a toujours pas fait sa mue véritablement, Valls, lui, il a fait sa mue naturellement, le décalage est de plus en plus grand entre ce qu'il faut faire pour le pays et ces vieilles lunes à la veille d'un congrès. Donc, c'est le congrès du PS, finalement, le 49-3. Donc, là, on prépare le congrès du mois de juin. Oui. Mais, alors, est-ce que Valls et Macron n'incarnent pas, finalement, une espèce de minorité sociale-libérale teintée de droitisme, si je puis dire, qui est en perdition au milieu de cet océan de gens de frondeurs, de gauche, qui règlent leur compte au sein du PS ? Non, il ne faut pas non plus être caricatural. Je pense que la position de Valls et de Macron, qui n'est pas droite-gauche, elle est tout simplement social-libéral. C'est ça, social-libéral, c'est ça. Je pense qu'une majorité de parlementaires du PS, notamment de députés, au fond, seraient prêts, peu ou prou, à suivre et ne sont donc pas dans la position des frondeurs. Ils sont peut-être un peu timides, un peu bousculés par rapport, je dirais, au discours habituel, mais dire que cette position est minoritaire, non. Par contre, le hiatus entre le discours, y compris le discours qui a amené Hollande à la présidence de la République et le vieux discours socialiste qui n'a jamais été vraiment rénové. Mais tranquilliste. Ça, c'est une autre histoire. Et ce qu'il convient de faire, et ce qu'un certain nombre de ministres et même de socialistes ont intégré, ce hiatus, est comme un boulet à leurs pieds à un moment où la France, pour réformer, devrait être véloce. En quelque sorte, il faudrait qu'ils aient comme Achille le pied léger qui puisse avancer. est-ce qu'on peut encore réformer dans ce pays ? Est-ce que finalement, on ne peut pas traiter ces gens-là d'indécrotables ? Je m'excuse du terme. Vous savez, on peut avoir la vision pessimiste des choses et parfois, franchement, on l'a, mais la vision optimiste des choses, c'est dans un vieux pays comme la France, parfois, nécessité fait loi. J'ai un souvenir d'étudiant. J'avais un ami qui était à Londres dans les années 70 et quand j'allais le visiter, moi, j'étais de gauche, socialiste, mais quand même, je lui disais mais est-ce que ce pays s'en sortira un jour ? Et lui, qui vivait à Londres, me disait mais oui, c'est un vieux pays. Il y a des ressorts. Mais c'est ce qui est arrivé, simplement. Ça a été plus on attend, plus c'est le traitement de choc. Ça a été Thatcher, c'est un traitement plus que de choc. Donc moi, évidemment, mon espérance, c'est que pour la France, le train des réformes nécessaires, que les Français peu à peu comprennent, à condition qu'ils aient le sentiment que c'est juste pour la réforme mais pour autrui. Je veux dire, on est tous des êtres humains, quoi. Même la réforme du Parlement, on est parfois un peu rétif. On se dit oui, il faut que les autres changent mais moi, ça va. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est le retour possible tant à droite qu'à gauche et qu'au centre du courage politique. Donc c'est Emmanuel Valls qui est dans le collimateur aujourd'hui. Ce ne sont pas les réformes. C'est-à-dire que Valls a compris, à mon avis, ce qu'il fallait faire et la loi Macron est une petite chose mais en fait, la grande réforme, c'est quoi ? La mère de toutes les réformes, c'est la réforme de l'État en France. Et on sait à peu près ce qu'il faut faire. Après, c'est vrai que la politique, c'est aussi l'art de faire et pas simplement de dire ce qu'il faudrait faire. Mais Valls n'incarne pas la ligne très orthodoxe du Parti Socialiste. Il les bouscule. Il est isolé, comme disait Isabelle tout à l'heure. Non mais, moi je ne suis pas l'avocat de Valls. Je considère qu'il a aussi participé de cette ambiguïté fondamentale alors que depuis longtemps, il pense que moi-même, en son temps sans succès, j'avais prôné au PS avant Valls quand j'étais le blériste du Parti Socialiste. Mais, donc je ne suis pas son avocat. Pour autant, je ne pense pas qu'il soit isolé. Je pense que parfois, lorsqu'on fait preuve de courage, lorsqu'on tranche, on est surpris d'être plus suivi qu'on ne l'imaginait. Parce que, comme toujours dans la vie, c'est vrai aussi dans la vie de politique, beaucoup sont attentistes et attendent. Donc le meilleur reste à venir, vous nous dites là. Vous savez, certains prônent aujourd'hui, ça c'est une bonne question, certains prônent aujourd'hui une forme d'attentisme jusqu'en 2017 en disant de toute façon, il n'y aura plus de réformes. Alors qu'il faut plus qu'il ait la France d'ici 2017, deux ans ne peuvent pas durer comme ça. Voilà, la réalité va très vite s'inviter et on ne pourra pas le faire. Alors, quand vous dites d'autres peuvent l'aider dans le système institutionnel actuel, c'est possible, électoral, les grandes coalitions à l'Allemande, les possibilités de vraies unions sacrées autour d'un projet, de gens qui se retrouveraient dans la réforme pendant un certain temps. Aujourd'hui, non seulement les conditions ne sont pas réunies, ça ne peut être possible qu'après une élection, dans un contrat clair avec le peuple, mais je ne suis pas certain non plus que ça soit la volonté de François Hollande. Les cinq mineurs, tout autre sujet, les cinq mineurs ont été mis en examen dans le cadre de l'enquête de la profanation du cimetière juif de Saar-Union. C'est la troisième fois que ce cimetière juif a été visé. Quel regard portez-vous, Jean-Marie Bocall, sur cette augmentation constante des actes antisémites depuis quelques temps ? Une chose, ce genre de dégradation dans les cimetières, je suis alsacien, j'ai connu il y a quelques années déjà aussi dans d'autres cimetières juifs de la région ou autres d'ailleurs, c'est arrivé aussi dans des cimetières d'autres confessions, ce genre de choses. Il faut toujours faire la part entre l'imbécilité et les actes délibérés. Donc, je veux dire, recrudescence... Le motif antisémite a été avéré. Par contre, évidemment, je n'occulte pas la question, c'est simplement pour faire la part des choses par rapport au cimetière. Un coup, il est avéré, un coup, il n'est pas avéré. Par contre, si la question est y a-t-il une montée de l'antisémitisme en France, d'un nouvel antisémitisme et qui d'ailleurs insécurise les juifs de France et augmente les candidats au départ, moi, je pense que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe non seulement pour la France, mais c'est une catastrophe pour les autres pays européens qui sont aujourd'hui concernés par cela. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, notre devoir, n'est pas de passer notre temps à importer le conflit israélo-palestinien en France, qui est un bon prétexte à ne pas regarder la réalité en face. Moi, je ne mange pas de ce pain-là, mais c'est au contraire de lutter avec force, pédagogie, mais également sévérité contre cette dérive qui menace non pas la communauté juive française, mais toute la cohésion de notre pays. Mais quand vous dites sévérité, Mme Taubira, j'ai envie de dire, que fait-elle ? Aujourd'hui, il y a dans la presse un article qui parle terrorisme, le silence assourdissant de Mme Taubira. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy mentionnait lors d'une interview il y a quelques heures comme quoi il se demandait où était Mme Taubira pendant les attentats... Et j'ajouterais, est-ce que pour vous, M. Bockel, cet acte antisémite à sa réunion dans ce cimetière juif peut-être, je reste prudent, peut-être lié à cet islam radical dont on parle quand et que l'on combat ? Franchement, je ne suis pas enquêteur, je n'en sais rien et vous ne le savez pas non plus. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'un certain climat aujourd'hui de tension, antisémite plus généralement de tension, est lié à cette problématique d'islam radical et qui, d'ailleurs, malgré l'horreur d'actes commis par Daesh ou par Boko Haram, là où certains vont faire le djihad, garde une vraie attractivité sur un certain nombre de nos concitoyens. Et ça, c'est un mal profond qui est au cœur des enjeux de notre société. Alors, vous m'interpelliez sur Mme Taubira. Mme Taubira est bien sûr attachée aux valeurs républicaines et c'est une personne estimable. Mais Mme Taubira, on a toujours l'air de découvrir que Mme Taubira ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Mais moi, je dis que depuis 2012, au ministère de la Justice, on ne fait rien. Aucune des réformes... Même avant 2012. Avant 2012, j'étais secrétaire d'État à la Justice et je pourrais vous en parler. Il y a effectivement un certain nombre de réformes qu'on aurait pu faire. Mais quelle réforme pensez-vous ? Moi, par exemple, comme secrétaire d'État à la Justice, j'ai porté avec force une réforme des prisons allant dans le sens allant dans le sens non pas d'alternatives laxistes ou que sais-je encore, mais au sein de ce qui relève du carcéral, le développement de prisons ouvertes. En France, il y en a une seule, c'est des prisons sans barreaux. Tous les pays d'Europe, y compris les plus conservateurs, la Suisse, l'Autriche, bien sûr, l'Europe du Nord, ont de 8 à 30% des prisonniers. Pas des gens qui ont des... comme on appelle ça des bracelets. Non, des prisonniers qui sont dans des prisons agricoles, artisanales, qui travaillent, qui ne s'évâlent jamais. Simplement, il y a une dimension d'insertion, de préparation de la sortie, Qui se fait déjà même à l'intérieur même de la prison. Et ça coûte moins cher. C'est des prisons sans barreaux. C'est une idée parmi d'autres. Mais cette idée-là, simple, prête, la droite n'en a pas voulu quand j'étais au gouvernement parce qu'elle apparaissait comme peut-être trop novatrice. Aujourd'hui, vous pourrez... Et Mme Taubira, ni dans ce domaine-là, ni dans d'autres, n'a amorcé la moindre réforme. Même les promesses qui avaient pu être faites ne sont pas tenues. On a vraiment l'impression qu'on est dans une espèce de ministère du Verbe, talentueux au demeurant. Mais ça fait un peu de temps que ça dure. Et aujourd'hui, par rapport aux enjeux sécuritaires, aux enjeux sociétaux, elle est aux abonnés absents. Elle n'est pas à la hauteur. Son silence est assourdissant. C'est un vrai sujet. Alors, vous dites que les prisons peuvent être une solution justement pour lutter contre cet islam radical. C'est un des lieux. Un des lieux. Quoi d'autre ? Justement pour essayer de lutter contre le terrorisme qui grandit. À quoi pensez-vous ? Est-ce qu'il ne faut pas aussi regarder, j'apporte l'eau au moulin d'Elisabeth, le financement. le financement de tous ces prêts, de ces imams qu'on retrouve dans les prisons ? Donc, le financement du terrorisme. Regardez, le Qatar, l'Arabie saoudite, tout ça, franchement. Bon, voyez, ce que vous êtes en train de me dire, et vous avez raison, c'est que la réponse, elle est multiple. Il y a une réponse interne liée au fonctionnement de notre propre société et il y a une réponse également, je dirais, d'ordre géopolitique, dans la clarification des relations avec un certain nombre de pays. Il ne s'agit pas de montrer un pays du doigt, il ne s'agit pas de rentrer en guerre avec tout le monde. Vous savez, je le dis souvent, par rapport à un certain nombre de pays, comme le disait le général de Gaulle, on n'est pas en relation avec tel ou tel dirigeant, on est en relation avec des pays. Cela dit, cela dit, on n'est pas obligé d'accepter, en ne voulant pas regarder la réalité, les ambiguïtés d'un certain nombre de pays sur le financement du terrorisme. Par exemple, quel pays ? Ceux que vous avez cités. Non, on n'en a cité aucun. Si, si, si. Qatar, Arabie, Saoudite, en gros. Pour ne pas tomber dans la caricature, j'ai fait une tribune là-dessus il y a quelques jours où je dis, je ne désigne pas tel gouvernement ou tel pouvoir parce que les pays que vous avez cités sont des pays, on le sait, où l'exercice du pouvoir est multiple. Double jeu, François. Où les lieux d'influence, oui, mais même, il peut y avoir de la sincérité dans telle négociation et de l'autre telle force politique, pas forcément gouvernementale, richissime. Je vous donne un exemple. L'aumône qui est perçu dans le monde musulman et qui est à la base une bonne chose qui doit créer de la solidarité est souvent détournée et ce sont souvent des sommes considérables pour des actions qui sont moins nobles. Et tout ça cohabite, y compris d'ailleurs certains médias dans un certain nombre de pays et où on a là des ambiguïtés qui effectivement nourrissent sur toile de fond d'opposition entre le monde sunnite et le monde shiite avec des puissances comme l'Iran qui est une puissance émergente avec laquelle on doit davantage dialoguer et des puissances un peu fatiguées comme l'Arabie saoudite mais qui ne sont pas pour autant notre ennemi mais c'est des puissances avec lesquelles des pays avec lesquels nous devons dialoguer et même commercer mais avec lesquelles nous devons être dans la clarté. Donc il faut changer notre mode de relation avec ces pays-là ? Oui, mais pas tout seul. Avec qui ? Écoutez, déjà la France est en Europe la France a des alliances même par-delà de l'Europe vous avez l'Union Européenne vous avez l'OTAN vous avez d'autres lieux de dialogue Vous avez le jeu des Américains qui sont le terrain et parfois ambigu mais ne portent pas toujours les fruits qu'ils espèrent et les Américains aussi sont aujourd'hui en train ou en tout cas auraient intérêt à se remettre en question moi je suis centriste donc européen et moi je pense que le monde dangereux dans lequel nous vivons dans tous les domaines que nous avons cités plus quelques autres c'est un monde on n'a pas parlé de la bande sahélienne où la France est présente on aurait on parlera peut-être de l'Ukraine dans ce monde là le retour et là aussi nécessité fait loi d'une Europe de la sécurité et de la défense à géométrie variable un jour c'est l'axe franco-allemand qui retrouve de sa force demain peut-être on pourra refaire des choses avec les britanniques me paraît être une ardente nécessité et les eurosceptiques quel est leur plan B qu'est-ce qu'ils proposent ? Vous parlez à l'instant où vous avez l'allusion à la bande sahélienne la Libye aujourd'hui c'est le troisième état où l'état islamique est en train de prendre racine est-ce qu'il n'y a pas de danger pour la stabilité et la paix dans la région ? J'étais avec le ministre Le Drian un nouvel an avec des collègues parlementaires dans les différents lieux où nous sommes en train de nous implanter et notamment la base que nous avons qui est à la frontière libyenne on voit bien qu'à quelques kilomètres il y a un comment dirais-je un territoire terroriste qui est en train de se constituer les égyptiens vous avez vu sont en train de frapper si demain il faut aller au sol peut-être aussi Jean-Marie Bocalli merci d'avoir été notre invité je rappelle que vous êtes porte-parole de l'UDI pour les questions internationales merci à vous et à la semaine prochaine belle semaine à vous merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo